Salut, moi c'est Michèle! Ça fait longtemps qu'on s'est vus! Alexandre et moi avons 7 enfants de 12 ans jusqu'à 8 mois et puis aujourd'hui on vous partage les tâches d'été des enfants. On a déjà fait une vidéo dans le passé sur les tâches des enfants, mais ça concernait leurs tâches annuelles. Donc des tâches qui leur sont assignées pendant toute l'année et puis qu'ils font à l'intérieur de la maison. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir la vidéo juste ici. Mais là aujourd'hui c'est sur les tâches d'été, les tâches qui se font dehors. Ces tâches-là, on les fait première chose le matin, avant les tâches qui se font à l'intérieur, puis avant de déjeuner parce que ça presse d'arroser les plantes avant qu'ils fassent trop soleil et puis de nourrir les animaux avant qu'ils aient trop faim. Aussi, ça fait du bien de commencer la journée en passant un peu de temps dehors, prendre un peu d'air tôt le matin. Jam, elle arrose nos plants à l'arrière de la maison. Elle arrose à tous les jours les sculptures qui sont en pot. Elle va aussi arroser à tous les jours nos choses qu'on vient juste de planter, comme nos framboisiers. Elle va arroser le grand potager au besoin, s'il n'y a pas plu dans la dernière journée. Depuis le mois de mai, on a six poules. On en avait déjà eu dans le passé à l'autre maison, mais c'est la première fois qu'on en a ici. C'est Laurent qui en est majoritairement responsable. C'est lui qui, à chaque matin, va remplir leur moulé, leur amener aussi des restants de cuisine quand on en a. Remplir, changer leur eau. Et puis, rentrer leurs oeufs dans la maison. Tu vois, ces deux oeufs-là, lui, il est beaucoup plus petit que lui. Ça, ça veut dire qu'il y en a deux jaunes dedans. Ah oui? Lui, il y en a un. Les poules blanches font des oeufs blancs et les brunes font des oeufs bruns. Aussi, on essaie de laisser sortir les poules au moins une heure par jour pour qu'elles puissent se dégourdir les jambes, mais aussi manger de l'herbe, des insectes, qu'est-ce qui est plus leur alimentation naturelle. On les laisse sortir sous supervision pour les protéger des dangers puis des prédateurs. Mélodie a un petit lapin. Donc, chaque matin, elle va s'occuper de lui. Elle lui redonne de la nourriture, des herbes ou du feuillage. Elle change son eau. Et puis aussi, elle va arroser des plantes à l'avant de la maison. Donc, on a certaines fleurs en peau qui ont besoin d'être arrosées. Et puis, s'il n'y a pas plu dans les deux derniers jours, elle va arroser aussi la plate-bande et puis nos quelques petits arbres fruitiers. Paul, lui, veille à ce que notre piscine soit propre. Donc, chaque matin, il passe la puise pour ramasser les choses qui flottent. Et puis, il va vider l'écumoire. De temps en temps, il se fait surprendre en trouvant un crapaud dans l'écumoire. Et quand c'est le cas, il va le relâcher dans l'étang, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est fini! Alors, quand les tâches d'été sont terminées, on rentre en dedans, on fait les tâches d'intérieur et puis on continue pour la journée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada